Si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous souhaitez vous certifier dans le Cloud AWS. AWS, c'est plusieurs certifications aujourd'hui. Vous avez des certifications par différents niveaux. Vous avez d'abord le niveau fondamental, où on va retrouver la certification Cloud Practitioner. Et les certifications de niveau fondamental vont tout simplement s'assurer que vous avez les connaissances, vous avez une compréhension fondamentale du Cloud AWS. Vous avez ensuite le niveau Associated. Aujourd'hui, c'est quatre certifications et les certifications Associated sont basées sur les rôles qui prouvent que vous avez les connaissances et les compétences dans le Cloud AWS. Donc, ça permet de renforcer votre crédibilité en tant que professionnel du Cloud AWS. Pour passer et réussir ces certifications de niveau Associated, ça va vous demander un peu plus d'expérience dans le Cloud AWS, un peu plus de pratique que le niveau fondamental. Vous avez ensuite les certifications de niveau professionnel et ces certifications sont également basées sur des rôles. Aujourd'hui, il existe deux certifications professionnelles, la Solution Architect et la DevOps Engineer. Et ces certifications vont valider que vous avez les compétences et connaissances avancées, requises, pour concevoir des applications sécurisées, optimisées, modernisées dans le Cloud AWS. Généralement, pour passer et réussir ces certifications, il va vous falloir un minimum deux ans d'expérience dans le Cloud AWS. Vous avez ensuite les certifications qu'on appelle les Specialities. Et ce sont tout simplement des certifications que vous allez pouvoir passer pour approfondir vos connaissances dans un domaine spécifique du Cloud AWS. Ça peut être le réseau, ça peut être le machine learning ou ça peut être la sécurité. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour préparer la certification AWS Cloud Practitioner. Parlons un peu plus en détail de cette certification AWS Cloud Practitioner. Elle valide une compréhension fondamentale et de haut niveau des services et du Cloud AWS. Il n'y a pas forcément besoin d'être un expert en informatique ou d'avoir des connaissances préalables en Cloud Computing pour préparer et réussir cette certification AWS Cloud Practitioner. C'est un bon point de départ pour toutes les personnes qui n'ont pas d'expérience préalable en informatique ou en Cloud et qui veulent se lancer dans le Cloud AWS pour leur carrière ou pour leur travail au quotidien. En ce qui concerne l'examen de certification, une fois que vous vous êtes préparé, l'examen dure 90 minutes. Vous pouvez le passer dans un centre d'examen à côté de chez vous ou en ligne depuis chez vous. Le format de l'examen, c'est un QCM de 65 questions. Et vous pouvez le passer dans plusieurs langues, y compris, bien entendu, le français et l'anglais.